Et yo tout le monde, c'est Sartek, j'espère que vous allez bien, tout le monde, ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 de ma nouvelle série, donc une série de tutoriels, donc juste avant de commencer, je vais prendre un petit peu de temps pour vous expliquer, ça sera pas long, Donc, la série ça va constituer à créer une chaîne YouTube, donc pas aller sur YouTube et faire, oh voilà, on va se créer un compte Gmail, non, on va se créer un compte, ben, une chaîne YouTube, on va faire un logo sur Photoshop, un avatar, une bannière, je vais tout vous montrer comment, mettons, la meilleure qualité à avoir pour, mettons, quand on l'exporte et tout, Bref, vous allez voir, ça va être quand même, quand même cool, et puis, ben, à la fin, 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 c'est la crise d'être en longtemps, je vais essayer de toffer ça, ben, je vais faire un petit, un, comment dire, un concours avec, ben, tous les trucs que je vous avais montré aujourd'hui, donc, on va faire le début, la base, le logo, hein, bien évidemment, Donc, je me suis un petit peu, donné une petite idée au début, de ce que je pourrais créer, et puis, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, donc, mon passé, je vais l'enlever parce que, fucking up, pas beau, bon, bref, euh, donc, on va commencer par mettre, On est dans n'importe quel Photoshop que vous avez, euh, moi, j'utilise pas, mettons, euh, images, je vais pas tout vous montrer les, les trucs en haut, euh, on va faire à nouveau, on va mettre mille par mille en pixels, le fond, n'importe quelle couleur, on s'en fout, tac, voilà, donc là, on arrive sur notre mille par mille, vous pouvez le mettre, euh, n'importe combien, en autant que ce soit un carré, moi, mais ça, c'est pas, même pas obligé d'être un carré, euh, moi, j'aime mieux ça comme ça, on va faire ici, créer un nouveau calque, et puis, euh, on va cliquer dessus, parce que si on, pas ça, mais si on clique là-dessus, on pourra pas, euh, ben, à moins que, ah oui, on pourra, on pourra pas le peinturer, fait qu'on s'en fout. Donc, le logo, je trouve que c'est con de le faire dans le tuto, mais je me dis, bon, je veux faire pareil, parce que j'ai beau vous montrer un logo, vous pouvez pas faire comme, euh, oh, ouais, ouais, j'ai une idée pour faire, tu sais, c'est, si vous avez une idée de logo, c'est pas moi qui vous l'aurai donné, peut-être, mais c'est, en tout cas, vous verrez, euh, donc, on va utiliser ça, je me suis, euh, voilà, comme je l'ai dit, je me suis un petit peu pratiqué pour un petit logo, tantôt, tantôt, euh, ça, ça va être le centre, en haut, hop là, non, pas ça, ok, euh, tac, c'est en bas, tac, dis d'autre chose, ah oui, tac, euh, oui, tac, euh, oui, tac, tac, euh, tac, comme ça, euh, je crois que c'est tout, au pair, on recommence, hein, c'est pas plus grave que ça, donc, tac, je regarde, hein, parce que, moi, je l'ai, je l'ai fait à côté, tac, euh, oui, tac, euh, ouais bon écoutez on va le faire pour ça comment on va essayer de de faire ça beau mais et la place de le mettre là on va faire ici ensuite ici 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 et on va ici ici et c'est ça m'avait même pas donné ça tantôt mais tant mieux ce sera moins long tac voilà puis là qu'est ce qu'on va faire qu'est ce que j'avais fait c'est qu'on je n'avais pas fait ça moi je l'avais fait tout d'un coup c'était pas égal mais c'est pas grave tant mieux si ça s'est égalé comme ça et on va aligner ces deux là comme ça fac abo en bas c'est pas grave on va fusionner si vous avez fait la même logo vous fusionnez voilà et ici on va tac 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 et plus de l'art voilà tac ici plus de ça et c'est déjà fini pour le logo par contre ici on peut quand même faire quelque chose de beau pour ça on va prendre ça merde voilà comme ça donc je ne sais pas comment les enlever les avec contrôle je ne sais plus quel bouton tac voilà donc on a notre logo je pense pas ça va être aujourd'hui que je vais vous montrer comment faire l'avatar l'avatar c'est dans le carré pour mettre sur youtube dans le fond vous avez votre logo vous écrivez à mettons sur texte le fait un fond bref c'est ça l'avatar mais aujourd'hui voilà notre logo sinon vous pouvez toujours vous inspirer sur internet il y a plusieurs sortes de logo il y en a deux il y a la sorte avec des formes que ça signifie absolument rien ou la sorte avec des lettres que vous avez comme mon logo par exemple attendez on va l'importer image youtube image image tac 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 voilà tac apporté voilà ça ça signifie un s on le voit c'est avec des formes mais ça signifie une lettre mais lui ça signifie très bien et dans ces deux sortes de de logo là il y les logo avec les côtés droits comme l'eau que je trouve plus cool parce que s'il ya quelqu'un qui veut ben donc toi tu veux le mettre sur cinéma 4d et 3d cinéma 4d c'est tellement longtemps je l'ai pas utilisé oui 4d qui ben c'est beaucoup plus simple de le faire comme ça vous n'avez pas à faire des lignes des droits de rond et tout bref voilà j'aime beaucoup mieux quand c'est droit comme ça tac ensuite votre logo très important quand vous l'enregistrer pour admettons vous le met sur des vidéos là ben vos vidéos vous le mettre dans le coin c'est très important de voilà comme ça comme ça quand vous voyez qu'il ya plein de carrés en arrière comme ça ça veut dire qu'il ya pas de fond c'est en png donc vous pourrez le mettre sur des vidéos à mettons attendez je vous apporte et on veut mettre ma bannière tac là voilà donc là il est en png on passe à travers on peut voir ici à des trous c'est quand même voilà c'est moi je vous le met de moi parce que sinon ça sert à rien vous pourrez pas faire grand chose donc voilà temps vous faire enregistrer sous l'eau c'est le moment il faut que vous m'écoutez si vous êtes débutants j'ai eu le titre si vous voulez on s'en fout on va le mettre sur mon bureau ouais comme ça ma réaction épique tac ici mettre tuto ici le mettre en png ok parce que bon déjà quand il ya pas de fonds il faut le mettre en png parce que si vous le mettez en jpeg admettons ben il va se remettre avec un fonds si vous voulez plus de fonds vous mettez png et même quand il ya un fonds vous le mettre en png ok toujours en png parce que en jpeg je sais pas pourquoi mais la qualité est moins bonne et puis voilà moins comme est arrivé quoi hier ma bannière que ma nouvelle bannière je pouvais juste la mettre en jpeg sur youtube je sais pas pourquoi puis là je peux même plus à changer je sais pas pourquoi il ya un esprit de bug et puis ben là elle est pas très bonne qualité donc j'aime pas trop ça donc voilà toujours en png très important donc enregistrer ça vous mettez le petit là entre nous pour nous toucher à ce voilà donc là vous avez votre logo qui est ici je sais pas si vous le voyez attendez est-ce que ça ça enregistre toujours oui mais ouais ouais c'est d'enregistrer bref voilà vous avez votre logo et y est sinon même même ici je peux attendre mais ici on peut le voir à travers le logo on voit un petit peu voilà donc on a notre logo c'est cool donc on va être prêt pour la prochaine épisode sur l'avatar et puis voilà donc à la prochaine